Aujourd'hui, on va parler de communication non violente. Et ça, c'est un super outil qui n'est pas toujours facile à mettre en place parce qu'on est souvent submergé par nos émotions. Mais alors, une fois qu'on a maîtrisé cette technique, vous allez voir, c'est vraiment génial. Alors, c'est un type de langage qui a été élaboré par Marshall Rosenberg. Il dit que tout conflit est l'expression tragique d'un besoin insatisfait. Rosenberg s'appuie aussi sur les travaux de Max Nief qui analysait les besoins humains. On parle aussi de communication consciente dont la caractéristique est l'empathie. Alors, ça va se passer en quatre phases. La première phase est l'observation. Là, il s'agit de décrire les faits mais sans jugement parce que si notre intellecteur se sent jugé, il va s'enfermer dans l'autodéfense et ne sera plus dans la compréhension. Il aura les réactions habituelles face à une critique. Je vais vous donner un exemple. Si vous dites à quelqu'un, tu es feignant, tu ne fais rien de tes journées, ça va s'opposer au fait de lui dire, ça fait une semaine que tu n'es pas sorti. Là, c'est juste un fait, une observation. Ce n'est pas un jugement. Le deuxième point est nos sentiments. Ici, on parle de ce qu'on ressent. Et la personne en face, du coup, ne pourra pas contester cela. L'effort consiste ici, et je vous dis, c'est franchement très difficile, de comment toujours commencer. Ces phrases par « je » et pas par « tu ». Et il faut bien se dire qu'en cas de conflit, on commence toujours nos phrases par « tu ». Tu es comme ceci, tu es comme cela, tu es trop ceci, tu es trop cela. Et ça, généralement, ça passe plutôt mal. Si on dit à quelqu'un qu'on se sent ignoré parce qu'il ne nous dit pas bonjour le matin, on ne décrit pas notre sentiment, mais notre interprétation au comportement de l'autre. On parle aussi de distorsion cognitive, mais ça, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. En réalité, nos sentiments ici, ils jugent de la tristesse ou de la frustration. Par exemple, j'ai le sentiment que tu n'aimes pas. En réalité, ce n'est pas un sentiment, mais c'est un jugement. On interprète le comportement de l'autre. De manière générale, quand vous employez le mot « tu » dans une phrase, il y a de fortes probabilités que ce soit dans le jugement et pas dans le sentiment. En troisième point, il y a les besoins. Et là, c'est important parce qu'il va falloir clarifier ses propres besoins. Alors, pour déterminer les besoins, là aussi, je vous ferai une autre vidéo. Il y a les besoins, par exemple, de sécurité, les besoins d'amour, les besoins d'affection, les besoins de liberté, les besoins de confiance, les besoins de considération. Tout ça, ce sont des exemples de besoins. Alors, il faut savoir qu'ils sont totalement universals à l'homme. Et ce point commun permet une vraie compréhension entre vous et l'autre. L'enjeu ici est d'identifier les besoins cachés derrière nos sentiments. Le quatrième point est la demande. Donc, une fois que vous avez observé la situation, une fois que vous avez exprimé votre ressenti, vos sentiments, une fois que vous avez identifié vos besoins, vous pouvez commencer à faire votre demande. Alors, évidemment, votre demande, il faut qu'elle soit plutôt de manière positive, réalisable et plutôt concrète et, si possible, faisable dans l'instant. Alors, je vous ai tout de suite une technique qui est extrêmement efficace. Mais, évidemment, c'est assez compliqué à mettre en place. Moi, le premier, j'ai du mal à mettre ça en place. C'est pour ça que je vous conseille toujours d'anticiper, en fait, le moment où vous allez parler avec la personne, que ce soit votre conjoint, que ce soit votre famille, que ce soit au travail, dans vos relations amicales. à anticiper ce que vous allez dire. Et son efficacité est d'autant plus élevée quand la personne en face ne connaît pas le processus. Cette technique, honnêtement, nous aide à être en paix avec nous-mêmes et surtout avoir de meilleures relations avec les autres, beaucoup moins conflictuelles. Pour terminer, je vous laisserai méditer sur cette phrase. Observer sans évaluer, sans juger est la plus haute forme d'intelligence humaine. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner, de mettre ta petite sonnette. Et je vous dis encore une fois à la semaine prochaine. Bisous, bisous. Ciao.